Français est-ce français ? Non, 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 français, français, alors si t'aimes bien, tu partages, et puis si t'aimes pas, et bah tu partages aux gens que t'aimes pas. Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre à jour votre Mi 10, Xiaomi Mi 10, avec la ROM Europe, donc c'est très important, surtout avoir la ROM Europe. Si vous avez la version globale, si vous avez le bootloader qui est débloqué, avec Mi Flash, vous remettez une ROM Europe dessus, c'est ce que j'ai fait moi de mon côté, parce que juste avant j'étais en global. Quelle différence y a-t-il entre le global et l'Europe ? Je vais vous faire montrer ça de suite, donc on va aller dans paramètres, on va aller dans à propos de l'appareil ici. Lorsque c'est global, vous n'avez pas les trois petits points tout en haut à droite. Lorsque vous êtes en Europe, vous avez les trois petits points en haut, qui vous permet de pouvoir télécharger les mises à jour. En global, vous n'avez pas cette possibilité là. Voilà. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller dans paramètres, aller dans paramètres supplémentaires, et aller dans région, et changer de région. Moi, une fois, je suis parti dans Belgique, j'ai réussi à avoir une mise à jour de 600 emo, qui m'a permis de modifier un peu le panneau de contrôle, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. D'autres, ils ont réussi à aller sur Espagne ou Inde, et ils ont eu la mise à jour Android 11. Moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Je vous mettrai un lien en description pour le forum que j'ai mis en route il n'y a pas tellement longtemps, donc je vais faire de la pub d'ici quelques temps. Donc, il faut que je finisse un petit peu. Et dans ce forum, il y aura le lien de la mise à jour pour le Mi 10, pour le Xiaomi Mi 10, pour l'Android 11. Voilà. Donc, il faudra vous inscrire sur ce forum, et vous présenter, évidemment, et demander le code. Voilà. Donc, il faudra demander le code pour débloquer le lien. Donc, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Je ne demande rien en contrepartie. Une fois que je vous donnerai le code, vous pourrez télécharger cette mise à jour Android 11. Vous le mettrez sur une clé USB. Voilà. Une fois que vous aurez mis cette mise à jour sur la clé USB, en version Europe surtout, voilà. Eh bien, vous le mettez avec un adaptateur type C. Vous le mettez à l'arrière de votre smartphone. Normalement, il sera reconnu. Donc, il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc, la clé USB, elle est reconnue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce n'est pas compliqué. Moi, ce que je vous déconseille, c'est de faire la mise à jour directement avec la QUSB. Pourquoi ? Parce que, pour moi, j'avais toujours une erreur. Il ne voulait pas, comment dire, mettre à jour par rapport à la clé USB. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement de transférer la mise à jour qui se trouve dans votre clé USB et vous le mettez directement dans votre smartphone. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez dans Outils, Paramètres, hop, on va tout en haut, on va à propos de l'appareil, on va dans ici, là, où se trouve le MIUI 12.2.4.0, le stable, voilà. Et vous allez faire une chose importante. Vous allez tapoter plusieurs fois sur le 12. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est marqué des fonctionnalités de mise à jour supplémentaires sont disponibles, voilà. Voilà, donc ça va vous afficher ça. Vous cliquez tout en haut, hop, et vous faites sélectionner une mise à jour à installer, voilà. Là, il va vous proposer deux choses. Soit, vous choisissez la mise à jour qui se trouve dans votre clé USB. Moi, je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné, j'avais une erreur, peut-être que pour vous, ça va fonctionner. Ou bien, une fois que vous aurez transféré votre mise à jour dans le stockage interne de votre smartphone, vous choisissez espace de stockage interne partagé, voilà. Une fois que c'est fait, normalement, vous aurez la mise à jour qui se trouve tout en bas, une fois que vous l'aurez transférée dedans. Vous sélectionnez votre mise à jour et là, vous faites installer. Donc, votre mise à jour va s'installer tout seul. Donc, il va contrôler, petit, petit, patata. Et au bout d'un moment, votre smartphone va redémarrer et la mise à jour va s'installer. Surtout, ne touchez à rien. Vous faites l'installation normale, machin. Mais ce qui va se passer surtout, c'est que ça va remettre votre smartphone à zéro. Voilà, votre smartphone va se remettre à zéro. Et une fois que ce sera fait, il suffira simplement de remettre tous vos paramètres auparavant. Et puis, surtout, de remettre une sauvegarde. Donc, si vous avez un compte Miui ou si vous avez un compte Google, comme moi, il suffira simplement de choisir une sauvegarde. Et ça vous remettra toutes les applications, comme moi, j'ai devant. Donc, ça m'a remis tout comme avant, nickel. Tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est applications, ainsi de suite. Ça a tout remis nickel. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, surtout, faites une sauvegarde avec Google. Ou bien Miui, moi, j'ai les deux. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et une fois que c'est fait, il suffit de repartir dans paramètres. Allez dans à propos. Et là, comme vous pouvez le voir, version Android. Je suis en version 11. Voilà. Donc, sachez que c'est encore la version bêta. Personnellement, je n'ai pas relevé de bug. Il n'y a aucun bug. Ça fonctionne très bien. Donc, si vous n'avez pas compris, comme d'habitude, en description. Si vous avez des soucis, en description, pareil. Je réponds. Je suis assez réactif. Et je vous répondrai. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Français, est-ce français ? Non, 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 non. Français, français. Alors, si tu aimes bien, tu partages. Et puis, si tu n'aimes pas, tu partages aux gens que tu n'aimes pas.